La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci à vous. Merci. Maintenant, on va parler de la gestion des gestes. Voilà, c'est pour la Saint-Louis. Les masques et les gels. Je pense qu'il y a 6 000 masques dedans. C'est déjà un tremble temps. On va continuer. Ce qui est important, c'est que vous puissiez également les donner aux personnes, à vous, voilà, aux praticiens de la santé comme ça s'appelle. Ça, c'est très important. Le reste, on va suivre avec vous. Et on va voir l'évolution de la situation. Et évidemment, tout en faisant des prières pour que cette situation cesse le plus rapide, le plus réceptible. Voilà. Donc, en tout cas, on vous remercie pour ce que vous faites. Ça, c'est très important. Je reviens à insister tout à l'heure. On vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Et on vous souhaite un plein succès et une bonne continuation. Je sais que vous avez le sens du dévouement. Vous avez déjà le spirit d'application. Et il y a évidemment beaucoup de patriotisme. Et c'est ce qui est demandé dans ces temps très difficiles. En tout cas, merci beaucoup. Après, après la vie. Nous avons senti le devoir, comme entreprise citoyenne, bien évidemment, de contribuer aux côtés du syndicat hospitalier, à soutenir le corps hospitalier et médical. Les agents de la santé, à faire face à la Covid-19. Bien évidemment, c'est le moment propice pour justement apporter des contributions symboliques. Il s'agit bien évidemment de masques, de gel et d'eau alcoolique pour un syndicat qui est vraiment, je dirais, très présent dans le front ouvert contre la pandémie Covid-19. Donc, c'est très important comme acte citoyen. C'est également, je pense, une action qui va s'inscrire dans une série d'autres actions qu'on va faire d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, peut-être d'ici la fin de la pandémie, que nous espérons très, très proche. pourrait soutenir tous les corps médicaux, etc., toutes les communautés vulnérables, qui sont également en matière de renforcement de mesures de luttes, de gestes barrières et de mesures de luttes contre la propagation. Donc, Mouf de Gova est également présente au niveau des écoles, au niveau des arts et des arts, au niveau de la prison, très, très bientôt, pour essayer également d'apporter un peu de réconfort et également un peu de soutien à ces communautés. Donc, je tiens également de cette tribune-là à féliciter le gouvernement de Roulet pour la qualité des mesures qui ont été entreprises déjà depuis le commencement de la pandémie et qui sont à vérifier efficaces, vu le nombre de cas confirmés que nous avons. J'ai bien noté qu'hier, c'était 292 cas avec 26 décès. En comparant de 3 pires, on voit que la situation est en train de s'aggraver considérablement. Donc, nous, nous espérons qu'à travers cette contribution, que plus le monde puisse faire preuve de sens de civisme et de conscience collective pour aider le gouvernement à l'aider convenablement contre... C'est très symbolique, il s'agit de 6 000 masques et il y a des gels de drogue alcoolique, mais sincèrement, je n'ai pas le chiffre, mais ce qui est très important, c'est pour la symbolique, mais ça s'inscrit dans une série d'accès aux que nous allons faire sur pas mal d'établissements. D'ailleurs, nous avons un rendez-vous tout à l'heure dans un établissement qui gère les handicapés. Donc, nous avons essayé de répartir l'effort pour essayer d'accompagner beaucoup d'établissements et beaucoup de communautés. Mais je tiens à féliciter le corps hospitalier, le syndicat bien évidemment, qui apporte des actions, pour la qualité de leurs contributions. Maintenant, il s'agit vraiment des contributions en plus par leurs devoirs, mais également, c'est des gens qui sont confrontés directement à la pandémie. En ce moment, en traitant de la pandémie, ils jouent également de leur intégrité, parfois physique. On l'a constaté dans les statistiques mondiales, nous perdons beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins, etc. Mais en tout cas, nous saluons la qualité du travail qu'ils apportent sur les terrains et il est dans notre devoir de les accompagner. Le syndicat national des pâtissiers de la pandémie de Togo vient a eu l'honneur de pouvoir recevoir un don qualifié de symbolique par MOUV Togo, constitué de 6 mêmes masques et de gel micro-alcooliques. Pour nous, ce geste est d'une grande importance en ce moment précis où nous constatons qu'il y a une pénurie de matériaux de protection pour les agents. D'après, vous avez pu entendre sur les réseaux sociaux des mécontentements venant de certaines formations sanitaires. Donc très rapidement, ces matériels, nous allons les déployer sur le terrain pour pouvoir, en tant que, contribuer, appuyer ce que l'État fait en matière de protection pour l'application des mesures barrières sur les lieux de travail. Donc ce n'est lui encore aussi de dire beaucoup pour l'accompagnement. Nous reviendrons vers vous aussi pour d'autres sollicitations. Nous disons merci aussi au comité national de MISTOGO pour ce geste. Le besoin est honnête. À très loin, vous pouvez constater que les cas persistent et nous montons également des cas de contamination du personnel soignant. Ça veut dire que nous devons faire une course à fond. Donc s'il faut faire une course à fond, nous avons encore besoin de beaucoup de matériel. Nous avons besoin de beaucoup d'actions pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Le corps médical étant à la première ligne de la guerre lancée contre la pandémie et le coronavirus, nous avons jugé, quand je dis nous, je parle bien sûr de la société MOUFTOGO et du comité national MISTOGO, d'apporter notre soutien à ce corps de métier-là, parce que ce sont eux qui prennent les risques pour sauver la population. Je parle de la population en général et puis des malades du Covid-19. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ce matin, pour apporter notre contribution à ce qu'ils font déjà. Le corps médical étant à la première ligne de la guerre lancée contre la pandémie, nous avons jugé, quand je dis nous, je parle bien sûr de la société MOUFTOGO, du comité national MISTOGO, d'apporter notre soutien à ce corps de métier-là, parce que ce sont eux qui prennent les risques pour sauver la population. Je parle de la population en général et puis des malades du Covid-19. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ce matin, pour apporter notre contribution à ce qu'ils font déjà. Nous avons déjà commencé, vu que la pandémie est là, nous devons faire avec. Donc le comité national MISTOGO, étant là pour aider les populations à travers MOUFTOGO, nous avons déjà commencé à apporter notre soutien aux populations. Nous avons déjà fait un tour à la NADEME, nous avons aussi apporté des gels et des masques aux communiqués que le gouvernement a mis en place pour pouvoir donner en aide aux populations. Donc le travail se faisait déjà et aujourd'hui encore avec la société, nous sommes venus d'agir en continue ce que nous avons commencé. Ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'il n'y aura aussi d'autres voix que nous avons fait. Voilà. La Gazette du Togo, c'est l'information en continue.